Et si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Frères et sœurs, permettez-moi de commencer cette méditation, ce texte, par une réflexion qui vous paraîtra peut-être insolite, peut-être assez actuelle, mais qui mérite tout de même qu'on y fasse beaucoup attention. Ma question est la suivante. Croyez-vous que le Verbe éternel de Dieu, le premier et le vivant dont nous parlait la lecture de l'Apocalypse, celui qui est de toute éternité, la sagesse de Dieu, croyez-vous que quand il a décidé du moment où il apparaîtrait dans le monde humain, quand il s'incarnerait, croyez-vous qu'il s'est dit, bon, il faut que j'attende les meilleures conditions sociales et politiques pour que mon message soit entendu. Autrement dit, est-ce que Jésus, le Fils éternel de Dieu, le Verbe éternel, est-ce que Jésus pouvait simplement se dire, bon, je viens leur apporter mon petit lot de révélations sur la vie intime de la Trinité, etc., mais il faudrait effectivement que les conditions sociales, politiques, économiques soient les meilleures possibles pour qu'on m'écoute, pour qu'on me comprenne et pour que ça marche. Si on regarde les événements, ce n'est pas tout à fait la manière dont ils raisonnaient. En effet, si on regarde du côté de l'histoire du peuple juif, qui était pourtant choisi pour être celui qui accueillerait la promesse, eh bien, vous allez dire, on ne peut pas dire que les grands prêtres et l'entourage du Sanhédrin de Jérusalem étaient le peuple par excellence le plus mordu pour essayer de faire que toutes les choses marchent bien, ou plus exactement, et c'est peut-être ça le pire, c'est qu'il était persuadé qu'il faisait tout pour sauver la religion juive et il était en train, sinon de la coulée, du moins de compromettre gravement son avenir. En effet, ça n'a pas traîné. 40 ans après la mort de Jésus sur la croix, eh bien, le peuple juif est entré dans une période de son histoire la plus terrible et la plus redoutable qu'il soit. Par conséquent, déjà simplement du point de vue de l'histoire juive, Jésus n'a pas choisi le meilleur moment. Et je suis sûr que s'il avait choisi l'époque de Jérémie, qui était un homme qui comprenait parfaitement bien le sens même de la souffrance humaine, ça aurait peut-être dû marcher. Si on regarde du côté romain, alors là, n'en parlons pas. Si on attendait que les lois romaines soient toutes en faveur du message évangélique des béatitudes, je crois qu'il attendrait encore. Dieu se dirait, oh non, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment, ce n'est pas maintenant qu'il faut que je m'incarne, parce que si je leur dis heureux les pauvres, ils ne comprendront jamais. Si je leur dis heureux ceux qui pleurent, vous imaginez bien qu'à la cour d'Auguste, de Caligula ou de Néron, on ne pensait pas heureux ceux qui pleurent. Ce n'était vraiment pas leur problème. Donc, on est là devant une question absolument incroyable et qu'il faudrait que nous nous posions aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que le déploiement, l'affirmation, la vitalité et l'avenir du christianisme dépendent des conditions sociales, culturelles et politiques et qui le favoriseront ? Si c'était ça vraiment la manière dont avait pensé le Verbe éternel de Dieu, j'allais dire, on attendrait encore, ce serait vraiment en attendant Godot. Il ne serait pas venu. Il ne serait pas venu parce que jamais les conditions n'ont été réalisées dans les sociétés pour que, effectivement, tout marche comme sur des roulettes. Ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que Dieu s'est trompé ? Est-ce que Dieu a mal calculé son affaire ? Est-ce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire ? Nous lui laissons la responsabilité de sa décision. De toute façon, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a décidé. Mais il faut bien dire qu'il a choisi dans un temps où tout apparemment allait contre. Et qu'on ne nous dise pas, même parce qu'effectivement, on pourrait se dire « Oui, s'il avait attendu à peu près trois siècles après, avec Constantin, là, un empereur romain convaincu à la poêle de fer, là, il aurait quand même largement baptisé tout l'antiromain au jet d'eau et ça se serait converti à grande vitesse. » Bon, on aime ou on n'aime pas ce qu'a fait Constantin, mais on ne peut pas dire non plus que ça a été le grand progrès dans l'histoire de l'Église. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même, mais je trouve que du point de vue de la qualité du témoignage et de la profondeur même de la pensée et de l'engagement des chrétiens dans ces premiers siècles et de l'histoire de l'Église, le temps des martyrs a été quand même nettement plus extraordinaire que l'époque de Constantin et après Constantin où, j'allais dire, on a remplacé les martyrs par des évêques de cour quand même. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc, vous le voyez, frères et sœurs, est-ce qu'au fond c'est ça le problème ? Est-ce que la qualité même d'une société pour que la foi soit vivante, qu'elle se déploie et qu'elle prenne toute sa dimension, est-ce que ça dépend uniquement du fait que les structures extérieures, surtout politiques et sociales parce que c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui est véritablement la condition même de l'épanouissement du christianisme ? À entendre certains, on a l'impression que précisément, si les sociétés actuelles n'étaient pas si sécularisées, si individualistes, si matérialistes, si démoralisées et si aux besoins critiques et inspirées par Voltaire et l'esprit des Lumières, on se dit, ça irait beaucoup mieux. En êtes-vous sûr ? Moi, personnellement, je n'en suis pas sûr plus tout. Parce que précisément, cet épisode de la foi de Thomas est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus, après sa résurrection, apparaît aux disciples. Et aux disciples, moins un Judas, moins un Thomas. Donc, à dix disciples. Et puis, les disciples croient. Quand ils croient, ces disciples sont effectivement l'Église. C'est les piliers de l'Église. C'est comme ça que commence l'Église. Par la foi au Christ ressuscité. Alors, on peut se dire, normalement, c'est les meilleures conditions pour évangéliser. Toute la plénitude des dix apôtres, les dix rescapés, qui sont pleins de foi, pleins de vigueur, pleins de... le moral au beau fixe, n'est-ce pas ? Eh bien, ils se sont convaincus. Et ils voient celui qui avait sans doute été, je ne sais pas quoi, moi, on peut imaginer ce qu'on veut pour Thomas. En tout cas, il n'était pas là. Et puis, ils disent, nous avons vu le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas. Les dix disciples qui représentent toute l'Église disent à Thomas, mais on a vu le Seigneur, et Thomas, il n'est quand même pas tout à fait idiot, il sait de quoi on parle, il a vu, il a su que le Christ était mort, etc. Eh bien, ce témoignage de l'Église ne me suffit pas. J'allais dire, Thomas est quand même le représentant de toute la résistance du monde à la foi. Alors, qu'est-ce que vont faire les disciples ? Ils ne vont pas lui dire, il faut que tu crois. Ils n'ont même pas l'idée, j'allais dire, de se mettre à genoux et de dire une dizaine de chapelets pour que Jésus revienne. Ce n'est pas tout le style. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils attendent. Ils sont patients avec Thomas, qui sans doute leur continue à raconter sans arrêt, si je ne mets pas les mains dans son côté, je ne croirais pas. Ils supportent l'incroyance, le fait de ne pas accepter le fait de l'annonce de l'Évangile, dans les meilleures conditions qu'il soit. Et puis, Jésus vient. Et est-ce que Jésus commence par lui faire une semence en disant, enfin quand même Thomas, tu as vécu trois années avec moi, tu pourrais quand même croire quand les autres te disent que je suis ressuscité, tu pourrais quand même te rappeler un tout petit peu de ce qui s'est passé, de ce que j'avais annoncé. Non ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mets ta main dans mon côté. Mets tes doigts dans la crasse des clous. C'est extraordinaire. Car Jésus veut, exige, que la foi de Thomas naisse pas simplement, j'allais dire, de la discrétion de ses frères, qui apparemment ne se bouillent pas, ni de la présence de Jésus, mais de l'injonction de Jésus, mets ta main dans mon côté. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus, à ce moment-là, lui disait, Thomas, je t'ai donné la liberté de croire, mais qu'est-ce que tu en fais ? C'est exactement le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église a reçu le message du salut. L'Église a reçu que Christ est mort pour notre salut, Christ est ressuscité pour nous faire entrer dans la vie. L'Église vit de cette foi plus ou moins bien. On n'est pas des héros, on n'est pas encore des martyrs comme ceux qui sont dans les souterrains d'Azovstal, sur les Bordugnières, n'est-ce pas ? On ne peut pas dire que nous soyons des héros de ce gabarit, n'est-ce pas ? Mais, en fait, c'est vrai quand même qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent dans l'Église, dans le mystère de l'Église, de la plénitude de la foi qu'ils ont reçue et que nous avons reçue au baptême. Mais, qu'est-ce que Dieu attend, lui-nous ? Non pas que sans arrêt nous nous plaignons que les circonstances ne facilitent pas les choses et que l'islam est en train de nous envahir et que rien ne va plus et que les conditions morales de la vie sociale, de la société française, etc., ne vont pas. Ce n'est pas ça que le Christ attend de nous. Mets ta main dans vos côtés. Retrouve l'initiative profonde de ta liberté de croire. Pas en attendant que quelqu'un te la souffle dans les oreilles pour que tu finisses par te bouger un peu. Non. Retrouve la liberté profonde que je t'ai donnée depuis que je t'ai créée, depuis que je t'ai enseignée, depuis que je t'ai amenée à me rencontrer. Prends ce dynamisme et ce souffle de la foi qui est en toi, anime-le de ta liberté et crois. Frères et sœurs, et c'est quand même ça, bien le problème aujourd'hui, que nous vivions dans une société secularisée, c'est-à-dire, qui s'en plaindrait ? Après tout, j'allais dire, c'est quand même mieux que les persécutions de Dioclétiens et de Dès. Les sociétés anciennes étaient très religieuses. La société romaine tuait les chrétiens parce qu'elle pensait que ça sauvait les dieux romains. Mais nous ne sommes plus dans la bataille comme ça. Nous sommes effectivement dans une société qui est sécularisée, c'est-à-dire que, enfin, le fait que Dieu est le créateur et le donateur de tout homme à tout homme de sa vie et de sa liberté, ça, c'est le cœur de notre foi, je crois, en un seul lieu, créateur du ciel et du ciel. Nous sommes déjà, et même la société qui n'y croit pas, et quand même vit sur cet acquis. Mais, après, que la société que nous jugeons pas chrétienne, pas modèle, pas tout ce qu'on voudra, utilise cette liberté, mette en œuvre cette liberté pour des choses qui ne nous plaisent pas, c'est une chose. Mais que nous, nous nous plaignons que les autres se servent mal de leur liberté pour dire, ben nous, il nous faut quelqu'un qui nous soutienne dans notre effort de liberté, là, on quiche un peu. On est quand même un peu à côté du problème. Si les chrétiens, aujourd'hui, ne disent pas, ne proclament pas l'absolu de leur liberté et de ce qu'ils veulent absolument, que simplement, le monde dans lequel on vit respecte les conditions de cette liberté, ben c'est pas la peine. nous nous condamnons nous-mêmes. Nous nous vouons à l'anéantissement. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas quand on dit que, effectivement, le monde slave porte l'évangile très très haut, on voit ce que ça donne. C'est pas ça le problème. C'est pas que nous avons besoin d'une sorte de réconfort de la société civile, technique, industrielle, informatique, pour qu'effectivement le christianisme se répande. Ça, c'est des rêves enfantins. Et précisément, c'est une démission grave. Car à ce moment-là, nous perdons de vue ce qui fait le geste même de notre existence. Vivre libre pour Dieu. Mets ta main dans mon côté. C'est-à-dire, touche le mystère de Dieu. Et après, tu verras. Alors, vous allez dire, oui, on n'est pas des mystiques. Bon, d'accord. On peut dire qu'effectivement, l'atmosphère n'est pas à ça aujourd'hui. Mais, ça n'empêche que ce que nous avons reçu au baptême, c'est non seulement que notre liberté créée a été sauvée, mais qu'elle est rendue capable par grâce de la plénitude de la vie par le Christ et avec le Christ. Et cela, qu'est-ce que nous en faisons ? Simplement pour le réinvestir sur des pseudo-assurances culturelles, sociales ou je ne sais pas quelle inspiration ? Nous nous moquons et nous nous ridiculisons nous-mêmes. Frères et sœurs, il faut quand même bien voir ça. Si nous ne sommes plus capables de comprendre l'enracinement de la foi telle que le Christ nous l'a demandé dans la liberté humaine telle que le Verbe de Dieu l'a créée au moment où il nous a donné la vie, si nous ne voulons plus voir cela, mais nous nous condamnons nous-mêmes. Et bien donc, frères et sœurs, aujourd'hui, où nous célébrons le mystère de la foi de Thomas, et bien, il faut effectivement que nous ayons le courage de reprendre au point de départ l'exigence de notre propre liberté, de notre manière d'être, de notre manière de vivre, et qui n'est pas simplement de compter sur l'atmosphère, sur l'ambiance, et qui pourrait nous permettre d'être chrétien ou qui nous faciliterait la vie, la belle affaire. ça ferait quoi ça ? Rien de tout, mais que nous comptions véritablement sur les enjeux même de notre liberté, et sinon, nous perdons tout. de notre façon de la détour, réunir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501